L'absorption sur charbon actif est un procédé efficace pour piéger des composés organiques en solution dans l'eau. Ces composés établissent des liaisons plus ou moins fortes avec le charbon actif et sont donc soustraits à la phase fluide en se fixant sur la phase solide. Ce procédé de séparation solide-liquide peut être mis en œuvre pour le piégeage d'un colorant, le bleu de méthylène, dans plusieurs types de réacteurs statiques ou dynamiques. En l'occurrence ici, un réacteur fermé agité et un réacteur ouvert à écoulement piston. Examinons d'abord le réacteur fermé agité. Des grains de charbon actif sont introduits dans le réacteur remplis d'une solution de bleu de méthylène. L'agitation maintient une concentration homogène dans tout le réacteur et favorise le contact entre les grains et le colorant dissous. Le charbon actif absorbe alors le bleu de méthylène. La solution se décolore progressivement, sa concentration en bleu de méthylène diminue dans le temps. Le réacteur est dit en régime transitoire. Si le temps de contact solide-liquide est suffisamment long, le système atteint un état d'équilibre thermodynamique entre la concentration de colorant en solution et la quantité de colorant absorbé. Un bilan de matière en masse sur le bleu de méthylène en solution permet de déterminer la quantité de colorant absorbé. Le deuxième réacteur est sensiblement différent. Contrairement au réacteur précédent, le système est ouvert et permet de traiter en continu la solution aqueuse de colorant. Il s'agit ici d'un réacteur tubulaire dans lequel on a introduit une quantité donnée de charbon actif solide. Le fluide est injecté du bas vers le haut à un débit permettant de maintenir le charbon actif en suspension. On parle dans ce cas de réacteur à lit fluidisé. Le temps de séjour de l'eau colorée dans le réacteur n'est que de quelques secondes, limitant le temps de contact du bleu de méthylène avec le charbon actif. La concentration diminue depuis l'entrée jusqu'à la sortie tout au long du réacteur. C'est un réacteur à paramètres répartis. Lorsque le réacteur est alimenté en continu, la concentration n'évolue pas dans le réacteur. Le réacteur est alors dit en régime stationnaire ou permanent. Ce réacteur est aussi caractérisé par son écoulement. Dans le cas d'un tube vide parcouru par un fluide, si la vitesse moyenne du fluide est faible, l'écoulement est laminaire. Dans ce cas, les couches de fluide glissent les unes sur les autres le long de l'axe du tube. Le profil de vitesse est parabolique. La vitesse du fluide est maximale au centre du tube et nulle près des parois. La présence de grains solides force le mélange des couches de fluide entre elles. Le profil de vitesse s'aplatit et la vitesse du fluide est la même sur une section de tube perpendiculaire à l'écoulement. On parle d'écoulement piston. En résumé, le premier réacteur est une cuve fermée, agitée, qui fonctionne en régime transitoire. La réaction s'arrête quand l'équilibre thermodynamique est atteint. Le deuxième est un réacteur continu à écoulement piston en régime permanent. L'élimination du polluant est limitée par le temps de séjour du fluide dans le réacteur. L'élimination du polluant est limitée par le temps de séjour du fluide.